Depuis l'avènement de Bassirou Diomé-Fey, numéro 2 du PASTEF à la tête du Sénégal, les comparaisons ne cessent de surgir de partout entre jeunes Sénégalais et Guinéens sur le plan politique. Lors de l'Assemblée Générale hebdomadaire de son parti modèle ce samedi 30 mars 2024, Aliouba a tenu à apporter des précisions sur ce sujet. Selon lui, il ne faut pas être dans des comparaisons superficielles et de raccourcis. Beaucoup reprochent à la classe politique, « Ah, pourquoi vous ne faites pas comme le Sénégal, comme Sonko ? » Il ne faut pas être dans la comparaison superficielle et dans la comparaison de raccourcis. Il faut qu'en Guinée, qu'on cesse le complexe de croire que les autres sont toujours meilleurs que nous. Le combat qu'on a mené contre la dictature, contre le troisième mandat, si nous ne l'avions pas mené, Alpha Condé serait toujours au pouvoir à l'heure où nous sommes. Aucun militaire n'aurait osé lever le petit doigt pour aller faire un coup d'État contre Alpha Condé. Si les Guinéens ne s'étaient pas levés dans le cadre d'une lutte avec le FNDC, ils sont allés ramasser un pouvoir qui était déjà affaibli. Alpha n'avait personne ni en Guinée, ni à l'extérieur, il s'était replié dans son petit palais et avec ses règlements de compte. « C'est nous qui avons mené ce combat pendant toutes ces années et ce combat nous l'avons mené la main nue et face à des balles », a-t-il affirmé à Liouba d'un ton ferme. Pour lui, le combat politique en Guinée est dix mille fois plus difficile à mener qu'au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Là où tous les instruments de justice fonctionnent, là où le Conseil constitutionnel a décidé d'annuler le décret du Président, d'invalider les résolutions d'un dialogue politique, là où le Conseil constitutionnel a dit au Président en exercice que quel que soit ce qui doit arriver, vous ne serez plus Président à partir de telle date et là le Conseil constitutionnel a dit que les élections se tiendront à date. « C'est très bien de comparer, mais il faut aller en profondeur quand même. Il ne faut pas voir directement ce qui s'est passé au sommet et tu te dises « Ouais ça doit être fait comme ça », a fait savoir le leader du mouvement démocratique libéral.